Donc on est toujours avec un autre exercice, donc on a déjà déterminé les densités de charge de polarisation en tout point de la sphère et on a fait une représentation. Donc maintenant 2, donner l'expression du potentiel d'EVP créé en 1.m de l'espace par moment dipolaire électrique élémentaire. Donc on a notre sphère et chaque volume élémentaire de cette sphère, il contient un petit dipôle, un dipôle élémentaire. Donc on a un certain élément de volume ici, donc je vais le dessiner. Donc ce petit élément de volume, il contient ce dipôle d'épée. Donc ici on a des p, et donc il est très petit, mais bon, pour des raisons pédagogiques on fait des représentations. On va dire qu'il est centré autour d'un certain point P, parce que moi je veux le potentiel d'EVP créé en M. Le point M, il est là, et là j'ai au centre de ce volume le point P. Attention, ça n'a qu'un rapport avec ce P. Donc on va dire que l'élément, le petit élément de volume Le volume de volume d'étoquilles centré autour du point P contient le moment dipolaire. élémentaire, élémentaire, élémentaire d'épée. Donc, ce petit sement dipolaire élémentaire qui est centré autour du point P crée le potentiel élémentaire d'épée en M. Bien, ce P c'est pour polarisation. Donc, on commence par la constante 1 sur 4pi epsilon 0. Ce qui crée ce potentiel, c'est dp. Donc, on va écrire ici dp en M, dp en P, désolé, au point P. Et, voyez-vous bien que ça c'est un scalaire dp créé en ce point M. Donc, la source c'est le point P, l'objectif c'est le point M. Donc, on fait P M sur P M à la puissance 3. Mais il s'agit d'un produit scalaire pour que le résultat soit un scalaire. Donc, c'est ça l'expression de notre dvp. Or, vous voyez ici que dp, c'est P de déto. Donc, d'ailleurs, il faut le savoir sans voir les lancer. Donc, on va obtenir P sur 4pi epsilon 0. Et on a des taux P M sur P M à la puissance 3. Produit scalaire, bien entendu. Donc, c'est ça l'expression voulue. Donc, après, il est dit, question B, déterminer, donner l'expression du potentiel vp en M sous forme d'une intégrale et montrer qu'elle se ramène à un calcul de champ électrostatique A déterminé.